10 ans que GTA V est sorti les gars, c'est énorme, clairement, ça date complètement et aujourd'hui on va voir 10 choses que non, on ne fait plus du tout sur GTA V, c'est parti ! Première chose les gars qui achètent encore aujourd'hui en 2023, des armes à l'armination et vos protections et vos munitions, pour ma part je ne le fais plus à part s'il y a des nouvelles armes mais pour ma part moi j'achète directement dans mon inventaire mes munitions et mes protections. Deuxième chose qu'on ne fait plus sur GTA V Online, acheter des encas à l'épicerie car au PDG et à l'agence on les a complètement gratuitement. Troisième chose les gars, se cacher directement avec un véhicule dans une ruelle pour semer la police. Aujourd'hui on ne fait plus ça parce qu'on a l'estéreur, en plus en faisant le braquage fin du monde on peut débloquer l'estéreur gratuit, donc ça veut dire qu'on supprime la police complètement et on peut faire soudoyer les autorités. Quatrième chose les gars, braquer d'épicerie. Alors braquer une épicerie les gars, qui fait ça encore en 2023 ? Perso moi depuis le début du jeu je n'ai jamais braqué une épicerie, je l'ai fait en 2013, c'est fini. Dites-moi en commentaire si vous le faites toujours mais pour ma part je ne le fais plus. Ça ne sert à rien, surtout pour le peu que vous avez en plus 1000$, vous allez faire quoi avec ça alors que c'est complètement inutile ? Cinquième chose, voler un véhicule de PNJ. Alors la plupart des joueurs ont un véhicule personnel, mais bon quand vous n'avez pas votre véhicule personnel, pour ma part je vole un véhicule de PNJ mais c'est très très rare. Sixième chose, vendre un véhicule de PNJ au LS Custom. Alors ça par contre c'est quelque chose que personne ne fait plus sur le jeu. Au début d'accord, mais aujourd'hui ça ne sert strictement à rien, surtout avec l'égis de l'argent. Sixième chose, les gars, faire les missions de Solomon. Alors là ça c'est des choses qu'on n'a jamais faites sur le jeu à part au tout début, parce que ça ramenait énormément d'argent, vous les véhicule dans la rue, vous changez la peinture, vous l'amenez à son garage pour justement gagner de l'argent. Ça personne ne le fait parce que ça ne ramène plus rien. Huitième chose, aller directement dans le club de strip-tease. Ils vont s'amuser, etc. C'était bien, mais bon, il y en a qui faisaient des choses cheloues, ça c'est leur problème. Et on ne fait plus ça en 2023. Neuvième chose, acheter justement les villas qu'ils avaient sortis sur Disney 8. Alors moi perso je ne les ai jamais achetées, clairement, parce que ça ne sert strictement à rien. C'est une maison basique, juste tu as une petite villa pour te la péter, mais personne ne l'a achetée. Et la dernière, dixième chose, clairement faire les sauts en parachute. Alors ça c'est l'activité la plus inutile qu'ils ont laissé sur GTA Online. Personne ne fait ces activités, je suis désolé. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. En tout cas, si vous voulez d'autres épisodes un peu d'un petit top 10, etc. Qu'on ne fait plus ou qu'on faisait avant, etc. Dites-le moi en commentaire, ça pourrait m'aider. Parce que justement, des vidéos comme ça, je sais que ça vous plaît énormément. Surtout quand je les remets en charte, donc ça peut être toujours utile. Enfin voilà, n'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas la notification, c'est très important parce qu'il y en a énormément qui ne sont pas abonné à la chaîne. Enfin bref, du coup, c'était Décro. Tchao tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Tchao !